Hey, what's up les potes, c'est Razer, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un double unboxing en partenariat avec WITBOX. Oui, oui, un double. Nous allons ouvrir non pas une, mais deux boxes aujourd'hui. La box de juin, Dystopia, et également la box du mois de juillet, la box Multiverse. Voilà, donc pourquoi nous allons ouvrir deux boxes, les potes ? Alors, il est relativement tard en plus, puisqu'on est fin juillet déjà. Il y a déjà les précommandes sur la box d'août, dont on va parler rapidement. En fait, il y a eu des retards de livraison au niveau de WITBOX sur la box de Dystopia de juin par rapport à un produit. Donc, ils m'ont envoyé la box en juillet. Et du coup, par rapport à ça, il y a eu également un petit peu de retard au niveau de la box de juillet, ce qui fait que je les ai reçus un petit peu trop en retard, de façon à vous les annoncer en début du mois. J'ai quand même effectué un concours sur mon Twitter. Donc, si jamais vous l'avez raté, pensez à me follow sur Twitter, les potes, sur mes différents réseaux, de façon à être informé de mes prochains concours. Toujours sympa. Et nous allons voir ensemble, du coup, le contenu de ces deux boxes. Étant donné que nous sommes déjà fin juillet, je vous en parle rapidement. Je vous la mets en image. Vous avez les précommandes ouvertes, du coup, sur la box du mois d'août, qui a l'air d'être une box plutôt très sympa. Donc, c'est la box Summer. Voilà, je vous l'affiche juste là. Bam ! Box Summer. Alors, qu'est-ce qu'elle va contenir pour le mois d'août ? On va avoir du Gardien de la Galaxie, de l'épisode 2, Pirates des Caraïbes, Avengers, et nous avions aussi Space Jam. Space Jam, voilà. Donc, ça va tourner autour de ces quatre licences. Donc, une box plutôt cool. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander. À l'heure où je sors cette vidéo, pensez-y. Vous avez 5 euros de réduction avec le code RISER5. Voilà, ça fait toujours plaisir. On est parti. Ouverture des boxes de juin et de juillet. Let's go ! Du coup, les potes, on est parti pour cette première box. On va les faire dans l'ordre. Celle de juin, Dystopia. Let's go ! Alors, encore et toujours, dans chaque box, nous avons le petit livret qu'on regardera en dernier sur les articles. Nous allons parler de l'article qui a créé des retards sur cette box de juin. Il s'agit des verts shooter de la licence Doom. Voilà. Donc, très très beau verts. Alors, il faut savoir que là, je vous les montre dans la box de juin, mais je les ai reçus avec ma box de juillet. Voilà. Et quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Ils ont été remplacés par un autre article dans votre box de juin. Si jamais vous ne les avez pas eus, nous allons voir ça de suite. Donc, les verts shooter Doom, très très quali. Ils sont très lourds, super. Vraiment, ça se sent. C'est vraiment des très très beaux verts. Du coup, ils ont été remplacés. Par rapport, pour éviter d'avoir trop de retard dans les délais, normalement, vous les aurez reçus dans votre box de juillet, très probablement. Je ne sais pas trop comment Woodbox a géré ça. Ça a été, en tout cas, remplacé par une figurine Funko Pop de la licence Star Wars. Voilà. Donc, c'est au hasard parmi 12 figurines. Donc, alors, il faut savoir que, les gars, là, la box, la boîte Star Wars est déjà ouverte. Parce qu'en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo. Mais j'ai eu un problème au niveau des rushs. Donc, du coup, je dois la retourner. Donc, là, mais vous l'aurez sous film plastique et tout ça. Donc, j'avais ouvert le sachet. Et à l'intérieur, ça contenait, voilà, un petit Stormtrooper. Donc, comme je le disais dans mon rush précédent, en fait, je ne suis pas super connaisseur dans la licence Star Wars. Du coup, je ne sais pas exactement son nom, pourquoi il est rouge. Je sais que les Stormtroopers sont blancs. Généralement, je ne savais même pas qu'il y en avait des rouges. Donc, peut-être dans les derniers films Star Wars. Je ne sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, voilà, nous sommes sur un Stormtrooper rouge. Je ne pourrais pas vous dire mieux. Et là, les fans Star Wars sont en scandale dans les commentaires. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt, il faudra que je me refasse toute la saga Star Wars. Allez, ensuite, du coup, on enchaîne avec le deuxième objet. Deuxième objet, nous sommes sur des rafraîchisseurs d'air de voitures de la licence Fallout, les gars. Voilà, donc, deux désodorisants. On va appeler ça comme ça, je pense, assinisseurs d'air. Assinisseurs d'air. Donc, deux assinisseurs d'air pour voitures. Donc, vous le savez, c'est comme les petits sapins qu'on accroche au rétroviseur. Moi, perso, dans ma voiture, c'est un sapin. Les bons vieux sapins qui sont dans le commerce depuis 20 ans. Donc, probablement, celui-là doit avoir un parfum cerise. Cherry. Ah, bah, c'est marqué en plus. Voilà. Le fetching cherry fragrance. Hop. Et ici, c'est pas indiqué. Donc, voilà. Pour la voiture, plutôt sympa de la licence Fallout. Ensuite, du coup, les potes, troisième objet, on enchaîne. Troisième objet, je vous le dis direct, très, très cool. J'ai complètement craqué pour cet objet. Il est hyper stylé. Nous sommes sur une figurine pop spéciale édition du Doctor Strange. Alors, j'ai grave kiffé Doctor Strange. Le film, vraiment énorme. Donc, vraiment, cette pop est juste magnifique au niveau des couleurs et tout ça. L'édition spéciale, c'est vraiment super sympa. Donc, c'est une série de cinq pop Marvel. Captain America, Iron Man, Thor, Doctor Strange et Spider-Man. Voilà. Donc, clairement, c'est une très, très belle figurine pop, les potes. Vraiment super. Là, pour le coup, Woodbox. Ils ont tout déchiré. Ensuite, du coup, je parlais du... Dans mon précédent rush, j'avais parlé du Pins. Encore et toujours un Pins dans votre Woodbox. Box de Juin, donc Dystopia. Alors, ce que je disais, c'est que je n'avais strictement aucune idée de la référence de ce Pins. Sauf que, comme j'ai déjà tourné cette vidéo, je sais maintenant ce que c'est. Donc, c'est une référence au collier d'Elisabeth dans Bioshock Infinite. Voilà. Je vous le dis, ce que j'ai lu, parce que je ne sais toujours pas ce que ça signe. Donc, voilà. Choisissez-vous l'oiseau ou la cage. Donc, probablement qu'il y a un choix à faire à un moment donné. Et c'est par rapport au collier d'Elisabeth. Voilà, voilà. Et du coup, cinquième et dernier objet de cette box, les potes. La dernière licence qu'il nous manque, c'est la licence Matrix avec un t-shirt très sobre, splendid. Voilà, tout simplement. À sortir la casquette. On essaye ça. Bim. Voilà, t-shirt Matrix, les potes. Très, très sympa. À sortir la casquette. Ce n'était pas voulu, mais nickel. Donc, comme toujours, vraiment, les découpes des t-shirts Woodbox me vont toujours super bien. C'est très, très rare, parce que je suis très grand. Et vraiment, ils sont suffisamment longs. Ils sont relativement élastiques. Donc, c'est très sympa. Donc, voilà pour ces cinq objets sur cette box de juin, les potes. Nous allons voir le petit livret rapidement. Donc, le petit livret, déjà pour commencer, tu vois. Regarde ça. Je suis là, mon gars. On est là. Voilà, donc, c'était la photo sur la Woodbox. C'était la Woodbox de mars, il me semble. Mars ou avril, quelque chose comme ça. Donc, la Woodbox protéine qui était très, très sympa. Alors, le contenu de cette box. Nous avons la pop d'une valeur de 15 euros. Nous avons le t-shirt encore et toujours d'une valeur de 20 euros. Alors, normalement, du coup, on a les verts double, donc, les doubles shotters qui sont d'une valeur de 13 euros, qui sont vraiment très, très quali. Donc, vraiment en style de douille de fusil à pompe très, très quali qui vous aura été remplacé, du coup, par une figurine pop au hasard de la licence Star Wars. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez pris la box, quel pop vous avez eu dedans. Ensuite, nous avons les désodorisants pour voiture. Du coup, Fallout d'une valeur de 10 euros. Et pour finir, le Pins exclusif, comme d'habitude, d'une valeur de 5 euros qui, comme je vous le disais, est en référence au collier d'Elisabeth dans Bioshock Infini. Voilà pour cette box dystopia du mois de juin. On enchaîne tout de suite avec la box multiverse du mois de juillet. Let's go ! Allez les potes ! Woodbox du mois de juillet multiverse avec, encore et toujours, de belles licences. Voyons voir ce que ça contient. C'est parti ! Encore et toujours, le petit livret, donc toujours dans un style différent, sorti à la box, c'est plutôt sympa. Voilà, nous le verrons à la fin. Alors, on va commencer avec quoi ? Commençons avec la licence Superman. Voilà, donc nous sommes tout simplement sur un porte-clés Superman. Voilà, donc licence officielle. Pas grand-chose à dire. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne le mettrai pas sur mes clés. Mais s'il y a des fans de Superman, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Donc, licence DC, avec la petite étiquette Woodbox dessus. Donc, voilà, toujours sympathique. Licence Superman. Alors, ensuite, nous avons un objet que j'ai trouvé très, très cool, de la licence Marvel. Voilà, alors, je ne l'ai pas ouvert. Alors, pourquoi je n'ouvre pas la plupart des objets des box, les potes ? Tout simplement, parce qu'en fait, les box, vous les voyez là. Et à la fin de l'année, en décembre, je vous ferai gagner la totalité des box que Woodbox m'a envoyées. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'essaye de ne pas utiliser la plupart des objets ou quoi que ce soit. En l'occurrence, cet objet, c'est une enceinte qui crée des sons. Donc, tu as différents boutons sur le dessus. Et chaque bouton va générer un son différent. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai peur si j'enlève la protection de la pile, que d'ici là, la fin de l'année, peut-être que la pile vienne à s'oxyder ou quoi. Donc, vous le savez, il ne faut pas laisser des piles dans des objets du style. Mais donc, nous sommes sur une machine à effet Marvel. Donc, c'est plutôt très, très sympa. Donc, les sons, en fait, il y a les logos des différents personnages de Marvel. Je vais essayer de vous le montrer juste là. Voilà, donc on peut voir le marteau de Thor. On peut voir le bouclier de Captain. Donc, à mon avis, ça doit être des sons à animation de ces armes-là. Donc, j'ai trouvé ça très, très sympa. Allez, ensuite, objet suivant. On va se faire le Pins. Il est où, le Pins ? Où est le Pins ? Il est là, le Pins. Une fois de plus, je ne suis pas sûr d'avoir la référence. Alors, je pense, mais je ne suis vraiment pas certain. Je vais tenter de me mouiller. Donc, nous sommes sur le Pins de juillet de la box multiverse. Moi, perso, ça me fait penser à la porte d'un Stargate. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas, les gars. Mais en fait, les lettres SG avec l'espèce de portail derrière, ça me fait penser à Stargate. Mais par rapport au 1 et tout ça devant, je n'ai aucune idée de vraiment à quoi c'est. Parce que Stargate, ça remonte à très, très longtemps. J'étais vraiment très jeune à l'époque où je regardais. Donc, je pense personnellement que c'est en référence à ça. Nous le verrons à la fin dans le livret. Si jamais vous êtes de notre avis, mettez-le en commentaire. Quatrième objet. Figurine pop. De retour vers le futur, les pop. Il s'agit de Marty. C'est la petite pop de Marty. Marty McFly. Très, très cool. Ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé à retour vers le futur. Je les avais tous vus, mais ça fait vraiment très longtemps que je ne les ai pas revus. Donc, cette figurine dans cette collection. Cette figurine. Donc, nous avons la figurine de Marty. Ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas s'il y a une figurine avec l'overboard. Non, là, il y en a une avec un skateboard. Nous, nous avons le caméraman. On a le caméraman, nous. Non, il n'y a pas l'overboard. C'est dommage. Il y a le dock en 2815. Le dock avec le casque. Donc, plutôt sympa. Figurine pop. Perso, je préfère largement la figurine pop du Docter Strange de la box d'avant. Mais c'est toujours cool. Et du coup, les gars, cinquième et dernier objet. Là, ça va vous parler grave. Il ne manque qu'une seule licence. Si vous avez suivi un petit peu, il s'agit de la licence de Rick and Marty. Le t-shirt Rick and Marty. Il a pris un pli un petit peu au milieu. Rick and Marty, mon gars. Allez, on essaye ça. Voilà. Le t-shirt de Rick and Marty. La base. Très, très sympa. T-shirt qui taille toujours plutôt grand. Ça fait plaisir. Parce que moi, en fait, l'important, c'est que j'ai des t-shirts en longueur. Donc, ils sont relativement longs, le t-shirt. C'est plutôt très cool. Voilà, les potes. Pour cette box multiverse du mois de juillet. Dites-moi en commentaire laquelle des deux box vous avez préféré, du coup. La dystopia de juin ou la multiverse de juillet. Personnellement, j'ai préféré la dystopia de juin. Par rapport à la figurine pop édition spéciale du Dr. Strange. Et les deux verres shooters Doom que je trouve clairement très, très cool. Et dans cette box multiverse, franchement, l'objet le plus cool que j'ai trouvé, c'est l'enceinte sonore Marvel. Voilà. Les potes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez que si jamais vous voulez vous abonner, je vous mets tous les liens dans la description. Vous avez un code de réduction de 5 euros. Je vous mets tout ça en description. Il y a déjà les précommandes ouvertes sur la box du mois d'août. C'est de la box Summer, du coup, qui s'annonce vraiment sympa. Avec Guardian de la Galaxie, c'est une licence que je kiffe énormément. Pirates des Caraïbes, Avengers et Space Jam. Je pense qu'il va y avoir de la folie dans cette box du mois d'août. On se retrouve pour son opening la prochaine fois. Passez une bonne journée. Lâche un like. Abonne-toi. A la prochaine. Ciao.